Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on passe du croquis en noir et blanc au croquis aquarellé ou croquis préparatoire pour une aquarelle d'atelier. En général on fait un croquis aquarellé après le croquis en noir et blanc. On a fait le croquis en noir et blanc la dernière fois. Pourquoi on fait cette étape ? Déjà pour chercher ses couleurs, voir si les gammes sont bonnes et puis voir un peu où est-ce qu'on va. Moi j'aime bien toujours faire un petit croquis. Ce croquis se fait dans le carnet de croquis ou sur un papier aquarelle et il va vous servir à réfléchir l'ordre de pose de l'aquarelle. Alors là j'ai défini quelques couleurs et on attaque. Alors sur le croquis en noir et blanc, vous vous rappelez, on avait défini les zones de blanc, les points d'harmonie. Je savais déjà exactement où je voulais aller. Donc je n'ai plus qu'à suivre mon croquis et ma pensée préparatoire. Alors on commence toujours par le ciel. Donc on y va. Alors je vous garantis pas la qualité du croquis. Le but c'est de vous faire comprendre comment ça fonctionne. Alors on est parti. On mouille un tout petit peu le ciel. Et puis je vais essayer d'aller vite parce que il faut quand même que ma caméra elle tienne le choc et que ça soit pas trop long. Donc il faisait pas beau. Bon je vous remonte l'image quand même que vous voyez un petit peu. Voilà donc on est parti. On a dit qu'au fond on s'occupait pas trop de ce qu'il y avait derrière. Et que je voulais pas que ça soit trop foncé. Donc il y a un bâtiment mais franchement aucun intérêt. Ça c'était un arbre. On les garde. Ici il y avait des arbres sur le devant et il y a une vague montagne à l'arrière. Voilà. Maintenant je rentre dans mon château. Je vais commencer par la zone foncée. Les dépendances sur le côté. On voit pas trop ce qu'il y a sur le côté. Voilà. Je vais essayer de rapprocher un petit peu pour vous voyez mieux. Voilà. Je vais déjà mettre une couleur de fond. Attention mon centre d'intérêt il est ici et il est ici. Donc ici j'ai décidé de mettre un noir avec une lumière. Donc attention il faut que je fasse attention de pas manger mon blanc qui va être ici. Donc ici hop je vais colorer. Ici un petit peu aussi. Voilà. Ici je me retrouve avec le dessus du château. On commence déjà à voir un petit peu. J'ai pris terre de sienne natte pour faire le château. La gamme est assez réduite parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs dans cette image. Voilà. On voit ça. Et moi je veux garder cette zone là blanche parce que ça va être mon centre d'intérêt. Donc on va repasser un petit peu. Là c'est pareil. Voilà. L'aquarelle va monter graduellement. Tout doucement. On va y aller délicatement. Délicatement. Toujours en pensant à ce que j'ai fait ultérieurement. Voilà. Je vois un petit truc comme ça. On installe ça. Ça prend. Alors au niveau de l'herbe je prends terre de sienne natte et verre de vessie. pour avoir un verre plus naturel et moins pétard que le verre bleu et jaune de mélange. Déjà on commence à s'y retrouver un petit peu. Voilà. Donc là ça me permet de repérer un petit peu déjà où je veux aller. Voilà. Il faut penser que le trajet est là. Voilà. Donc je vais accentuer maintenant les éléments. En faisant le mélange terre de sienne, brûlée, bleu, outre-mer, j'obtiens un noir et un noir qui va être plus ou moins foncé. Donc mon noir il est là. J'ai décidé de le mettre dans cette zone. De foncer un peu l'entrée. Je vous rappelle qu'on rentre en bas à gauche. et qu'il faut y penser. Voilà. On va tirer un peu la lumière. Voilà. On voyait un petit truc un peu comme ça. Voilà. Alors mon centre d'intérêt il est là dans le château. Je vous rappelle que c'est là qu'on va passer le week-end. Donc ici je vais mettre un foncé très très puissant, puisque c'est là que je veux que mon spectateur regarde. Donc je vais accentuer le haut du château, un petit peu le bord de là. Mon château commence à prendre corps. Ici, un tout petit peu plus. Alors pendant ce temps-là, ça a séché un petit peu sur le haut. Donc je vais pouvoir remonter un tout petit peu plus à gauche. Je voudrais mettre de la lumière sur le haut du pont ici. Donc je vais accentuer le premier plan et puis je vais marquer un peu les arcades. Alors celle-là est un peu trop présente. C'est pas celle-là que je veux mettre en valeur, c'est l'autre d'un côté. Donc là, je vais carrément prendre un peu de gris de peine et je vais accentuer mon centre d'intérêt. Puisque c'est là que j'aimerais aller. Voilà, un peu le premier plan. Un peu devant. Alors, un petit peu les reflets, parce que c'est bien montré qu'il y a de l'eau. Donc je vais mettre juste une petite sensation. On ne travaille pas trop les reflets. Sinon, vous allez amener le regard sur l'eau. Et ce n'est pas ça qu'on demande. Alors, attention à ne pas raconter trop de choses dans cette zone-là. Moi, j'ai une petite tâche qui n'a rien à voir. Cette zone-là, c'est la zone de repos. Et cette zone-là, c'est la zone de repos. Donc, pas trop de choses-là. Alors, par contre, j'aimerais que ça se finisse un peu plus par là. Puisque la zone de sortie est en haut à droite. Donc, je vais pousser un tout petit peu le ciel dans cette zone. Même si ce n'est pas vrai sur la photo. Parce que j'aimerais qu'on regarde par là. Alors, attention, je ne vais pas laisser le ciel blanc. Parce que si je laisse le ciel blanc, on ne verra plus le blanc de mon centre d'intérêt. Et mon centre d'intérêt, il est là. Voilà. Ça suffit amplement pour le croquis aquarellé. Je vais le recadrer rapide pour que vous le voyez fini. Voilà le croquis préparatoire. J'ai bien mes centres d'intérêt. En gros, la gamme que je vais utiliser, je l'ai repérée. Et je vais pouvoir ainsi peaufiner pour faire mon aquarelle après, en ayant déjà pensé préalablement à tous les éléments. Alors, pour certains, l'aquarelle, c'est instinctif. Et ça doit se faire du premier jet. Moi, je ne suis pas tout à fait de cet avis. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, je pense qu'on y gagne en classant les choses les unes après les autres. C'est peut-être mon côté cartésien, ça. Mais essayez. Vous verrez. Je pense que vous garnirez en qualité. À bientôt. Sous-titrage ST' 501